Je ne suis pas là pour récher d'exhorter, mais juste pour vous présenter celui qui va nous aider à louer ce soir notre Dieu. Celui qui va vous présenter, c'est une grâce. Celui que je vais pouvoir vous présenter et qui va nous tenir à sa remorque pour qu'en s'en louer notre Dieu, c'est un enfant de cette maison. Je l'aime beaucoup. Je le porte dans mon cœur. Pour quelles raisons ? Parce que il est un enfant modèle. Il s'appelle tout simplement Jean-Baptiste Manzéné. Il me pose peu de problèmes. Mes petits enfants me posent des problèmes. Mais il me pose peu de problèmes. Il n'est pas comme les autres enfants. Et quand je dis les autres enfants, je ne parle pas des doigts. Amen. Il n'est pas comme les autres enfants. C'est un enfant que j'aime. Parmi mes conseillers, il est là. Jeune qu'il est, si un chante, peut-être quelqu'un peut facilement mépriser. Toutes les fois qu'il s'est approché de moi, c'est pour me donner des conseils. Pour dire, est-ce que papa... Et puis il parle une enfant très poli. Je ne sais pas si c'est un témoignage que je suis en train de donner sur sa personne. Je ne sais pas. Mais ce qui est vrai que je suis en train de dire quand même quelqu'un, c'est lui qui est en honneur ce soir. Chaque fois quand il vient, c'est pour dire, papa, est-ce qu'on ne peut pas faire ça ? Papa, est-ce que tu ne peux pas m'utiliser pour faire ça ? Il a été toujours très disponible. Très disponible comme un vase disponible. Et vous savez que ce sont souvent les vases disponibles remplis. C'est un enfant très bien. Je l'aime. Comme j'aime les autres. Et quand je dis les autres, toi aussi tu es dedans, n'est-ce pas ? Tu es dedans. Mais puisque ce soir, nous parlons de lui, permettez-moi de te beaucoup parler de lui. Tu as un problème. Il ne m'a jamais posé beaucoup de problèmes, lui. Amen. Nous allons lui donner le temps de chanter. Mais ce soir, ce que je vais vous demander, c'est de les soutenir. N'est-ce pas ? Voilà. Je suis debout pour vous demander un soutien. Un soutien réel. Et j'ose croire que cela va venir. C'est pourquoi je vais pouvoir appeler un véritable Jean-Baptiste. Il chante en prêchant. Et je ne sais pas s'il faut dire qu'il prêche aussi en chantant. Et il a toujours des cantiques avec un fond. Il ne chante pas n'importe quoi. J'ai des enfants qui savent fuyer, trouver quelque chose dans la réserve des dieux. Parmi ces gens-là, il est là. Est-ce qu'il faut l'appeler un acte musical ? Amen. Amen. Il a une voix qui lui ressemble. C'est sa voix. Vous la trouverez nulle ailleurs. Sa voix lui ressemble. Et quand il aura chanté, vous sentirez que ça, c'est Jean-Baptiste. Et si quelqu'un d'autre ose faire ce que lui est permis de faire, il va faire autre chose que ce que Jean-Baptiste ne peut pas faire. Est-ce que vous comprenez ? Jean-Baptiste, tu peux te mettre debout ? Est-ce que tu peux venir ? Et puis... Tu sais, il y a aussi quelque chose d'extraordinaire que je découvre dans... Il est toujours souriant. Pourquoi est-ce que tu as été toujours souriant ? Dis-moi un peu. N'aie pas peur. Cesse d'abord de sourire, réponds et tu vas continuer. Il est toujours souriant parce que... Il est souvent... N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Merci. Et l'enfant sage aussi. J'ajoute cela. Amen. Je ne peux pas parler de Jean-Baptiste sans parler aussi de Robert Laya, qui porte le... C'est ton deuxième ou ton troisième fils ? Ton deuxième. Qui fait aussi beaucoup de choses pour la promotion de ce jeune homme. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous accorde toute sa grâce. Je vous remercie de Jean-Baptiste sans parler aussi de Jean-Baptiste sans parler aussi de Jean-Baptiste sans parler aussi de Jean-Baptiste sans parler. Tout le monde a fait courtes d'ereine, Jean-Baptiste sans parler d'un Intent Hilbert, Jean-Baptiste sans parler d'un Intent Hilbert, Jean-Baptiste sans parler aussi de Jean-Baptiste sans parler division besar du Centrale, Jean-Baptiste sans parler de retraite et de mon complice, Jean-Baptiste au Nollama, Jean-Baptiste sans parler du 16ème ou ear de la Industriement Legac 2020 J'ai dit que Jean-Baptiste a dit que Jean-Baptiste a dit qu'il s'est tombé dans la moto et qu'il s'est tombé dans la moto. Jean-Baptiste a dit qu'il s'est tombé dans la moto. ундllente, on decía ça. On summation que Jean-Baptiste est tombé dans la moto et il s'est tombé dans la moto. Deix, la moto. Il s'est tombé pour qu'il s'engibia sur le passé. Je vous remercie de Jean-Baptiste.